L'Agence nationale du volontariat jeunesse en collaboration avec l'Agence guinéenne de la sécurité routière a procédé ce mercredi au lancement de la campagne de sensibilisation sur les accidents de la circulation routière à Madina dans la commune de Matam. Cette campagne de sensibilisation permettra de conscientiser les jugagers, notamment les conducteurs de tous les engins confondus, les piétons, les motards de toutes catégories, les autorités syndicales de transport. Elle permettra également d'amener les jugagers à utiliser les nouvelles infrastructures à bon escient et à respecter les mesures de sécurité. Selon le directeur général de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, la sécurité routière constitue une préoccupation nationale, un enjeu de taille pour le continent africain en général et la Guinée en particulier. Les efforts pour une circulation sûre pour les jugagers sont consentis chaque année dans les réformes engagées par l'État. En Guinée, la fréquence des accidents de la circulation est en forte augmentation. Le nombre de cas de morts et blessés sur les routes augmente de façon considérable. C'est à cause de cette triste réalité que l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVZ, en collaboration avec l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Gizère, organise cette campagne de sensibilisation dans les zones de l'Ibreka et Koya pour consentiser la population sur les risques qu'elle pourrait courir ou pourrait faire encourir aux autres en causant un accident de la route. La sécurité routière est une affaire de tous. C'est pour cette raison que l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVZ et l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Gizère ont mobilisé 150 jeunes volontaires, hommes et femmes, pour sensibiliser plus de 2 millions de nos compatriotes. A cet égard, les différents canaux de communication seront utilisés pour sensibiliser les populations des zones de Conakry, d'Ibreka et Koya afin de susciter leur adhésion à un projet collectif d'amélioration de la sécurité routière en expliquant les dangers et les risques encourus. Le directeur de l'Agence guinéenne de la sécurité routière a précisé que chaque année dans le monde, les accidents de la circulation causent près de 1,35 million de décès évitables. C'est pourquoi les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme en prenant une résolution demandant à chaque État de réduire de moitié les accidents de la route à l'horizon 2021-2023 à travers les engrosses nationales, chef de file de la sécurité routière qui est l'équivalent de la Gizère en Guinée. Par contre, il a cité quelques facteurs qui causent les accidents de la circulation. S'il est clair et établi que les causes des accidents sont imputables au système triptyque homme-route-véhicule, il n'en demeure pas moins que les facteurs humains sont prédominants. L'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et autres stupéfiants, l'utilisation du téléphone portable au volant, la surcharge de marchandises et le surnombre de passagers. Le non-port du casque protecteur et de la ceinture de sécurité sont autant de facteurs humains très accidentogènes observés en longueur de journée sur nos routes. Que dire les chauffeurs de poids lourds irresponsables qui laissent délibrément la commande de leur véhicule à des apprentis non formés ? Que penser des conducteurs de moto-taxi qui pensent que le feu tricolore installé aujourd'hui à Conakry ne les concerne pas et puis qui accrochent leur casque de protection au lieu de les porter ? Ce sont les quelques incivilités qui peuvent parfois engendrer des conséquences tragiques. Pour sa part, le représentant de la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports de Guinée a salué les efforts consentis par les autorités de la transition sur la problématique de la sécurité routière dans le pays. Il faut reconnaître depuis l'avènement du CNRD de 5 septembre 2021 à la tête, le colonel Mamadi Doumboua, les efforts rouables ont été déployés dans l'amélioration de la sécurité routière à travers les constructions de routes de qualité, des façonnels métalliques, les faits et panneaux de signalisation, les marquages sur les routes et surtout la sécurisation des permis de conduire. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports a estimé que les accidents de la circulation constituent une cause principale de la mortalité. Notre pays est confronté à une sécurité routière en forte dégradation depuis plusieurs années. L'accident routière et le nombre de morts et de blessés sur nos routes sont en forte augmentation. Elle constitue aujourd'hui en réalité la première cause de mortalité en Guinée. Autrement dit, cette mortalité dépasse la plupart de toutes les maladies qui existent aujourd'hui en Guinée. L'insécurité routière, effectivement aujourd'hui, n'est pas une fatalité. L'Agence guinienne de la sécurité routière a procédé à l'octroi de quelques triangles de signalisation qui vont servir à une meilleure protection aux conducteurs. Cet outil va les offrir une meilleure visibilité en cas d'accident ou de panne. Il se place à 30 mètres avant le véhicule accidenté afin que les usagers de la route puissent avoir le temps de lever le billet. Ces triangles de signalisation ont été remis à la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports de Guinée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette campagne de sensibilisation qui a débuté ce mercredi 15 mars va s'étendre jusqu'au 22 mars 2023 avec 175 jeunes dont 100 jeunes recrutés et formés par la GIZER et 75 jeunes volontaires de l'Agence nationale du volontariat jeunesse formés également par la GIZER dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation et du renforcement de la sécurité routière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !